salut les gars j'espère que vous allez bien moi aujourd'hui ça va ça va à peu près il fait beau mais il fait froid alors couvrez bien les gars donc la petite vidéo pour j'ai envie de donner tout simplement mon avis sur une petite actualité des derniers jours doit-on vendre morgan sans son ou pas parce que comme beaucoup d'entre vous le savez peut-être déjà il y a une ou deux offres venant d'angleterre il me semble bon je crois pas que ça a été je crois pas qu'ils ont dit qui qui avait formulé les offres mais apparemment ce qu'on sait c'est que ça vient d'angleterre et que ça voisine que ça serait excusez moi les gars entre 30 et 35 millions alors moi mon avis les gars c'est que pour moi c'est pas encore le bon moment de se séparer de Samson surtout que il revient un énorme niveau depuis que depuis qu'il y a André Villas-Boas on est actuellement deuxième on est sur le podium on a quand même certains écarts avec nos plus gros concurrents je pense notamment à Lyon Monaco bon Monaco qui se rapproche très dangereusement après ils ont fait de grosses recrues donc bon c'est pas étonnant c'est pas étonnant que ça charbonne du côté de Monaco mais bon franchement les gars c'est pas le moment c'est pas le moment de le faire partir même si c'est que le club est plutôt en galère au niveau au niveau financier les problèmes qu'on avait en début de saison au niveau financier sont toujours là à l'heure actuelle c'est malheureux mais c'est comme ça et mise à part vendre il n'y a pas d'autre solution parce qu'apparemment notre notre cher fringue Marco Court n'est pas encore chaud pour remettre encore de l'argent dans le club et apparemment on n'est toujours pas décidé à vendre donc non en plus si on continue sur cette belle lancée on va toquer aux portes de la ligue des champions et donc très franchement les gars avec le volume qu'apporte Morgan Sanson ces derniers temps pour moi il est interdit qu'on le vende il est complètement interdit mais en sachant bien évidemment que le joueur n'a pas envie de partir et il est sorti il n'y a pas longtemps je ne sais plus qui a sorti ça je crois que c'est sport je ne sais plus quoi bon bref un petit article est sorti comme quoi il y a un accord verbal entre Morgan Sanson et nos dirigeants comme quoi il ne partiraient pas avant l'été prochain et cet accord verbal existe depuis depuis qu'il avait re-signé donc au club depuis qu'il avait prolongé donc j'espère qu'ils vont s'en tenir parce que comme je dis aux portes de la qualité de la ligue des champions excusez-moi les gars on ne peut pas se permettre c'est simple on ne peut pas se permettre de perdre ne serait-ce un cadre de l'effectif je pense notamment à Thauvin je pense à Sanson à Payet parce que lui aussi est en pleine flamberie donc c'est possible qu'on reçoive des offres notamment aussi pour Payet voilà franchement je serai je serai grave déçu peut-être pas étonné peut-être pas étonné dans le sens que si on reçoit une offre entre 35 et 40 je pense très sincèrement les gars qui vont il va partir je parle bien évidemment de Sanson entre 30 et 35 je pense pas je pense que il en vaut quand même un peu plus à l'heure actuelle même si on parle qu'une d'une première chose aucune première partie de saison mais voilà moi mon sentiment les gars c'est que il ne faut pas que Sanson quitte le club cet hiver parce que ça réduire l'effectif c'est pas le moment ok il faut faire entrer de l'argent ça c'est c'est primordial mais perdre un mec comme Sanson en ce moment qui marque qui récupère qui voilà il fait le taf il boxe-to-box c'est pas le moment voilà franchement c'est pas le moment donc voilà le poteau je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus mise à part que je préférerais voir repartir des mecs comme Sertic qui ne sert plus à rien pourquoi pas faire partir Lopez on voit très bien qu'il c'est dur à dire pour moi car c'est un joueur que j'aime énormément il est Marseille il a été formé au club il y aurait j'aurai ce petit pincement s'il part mais d'un côté je me dis que il faut il faut qu'on soit objectif les gars et qu'on pense pas avec notre coeur plus avec notre cerveau c'est le business c'est comme ça et je pense très sincèrement que il rentre plus dans le système de Villas-Boas on voit avec notamment ronger sans centre comme c'est des monstres on va pas se le cacher c'est des monstres et bon Maxime Lopez et en ce moment on a plus un jeu pour qui porte vers l'avant on presse énormément d'entrée dans leur surface matin et enfin et malheureusement Lopez c'est plus un joueur qui va jouer derrière qui va jouer chez nous qui va plus récupérer chez nous qui va qui c'est lui qui qui envoie le jeu en partant de chez nous malheureusement en ce moment on ne joue plus de de cette manière là donc je me dis pourquoi pas au fond se séparer d'un petit Maxime Lopez pour dix quinze mille pourquoi pas après le seul problème c'est que c'est pas le salaire le plus important du club et on sait tous notamment que c'est au niveau des salaires qu'il faut qu'on se libère le plus donc voilà les frangins dites moi en zone commentaire ce que vous en pensez de la vidéo ce que vous pensez de la situation de Morgan Samson doit-il partir pour qu'on refuse les places les caisses pendant ou doit-il rester parce qu'on toque à la qualité des champions et que vous pensez comme moi c'est que c'est pas le moment qu'ils partent donc voilà les poteaux n'hésitez pas à bombarder la la barre de likes ça fait énormément plaisir et puis comme d'habitude les gars faites attention à vous c'est le plus important la santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les gars